Salut à toi public, dans cette vidéo je te propose, comme son nom l'indique, de traiter le titrage pH-métrique d'une solution d'acide de concentration inconnue. Alors le prérequis à ce diaporama, à cette présentation, c'est évidemment que tu ailles voir la théorie concernant le titrage et que tu sois bien au point sur la notion d'équivalence. Donc dans le bécher qui est représenté à gauche, il y a une solution d'acide de concentration inconnue. Voilà, donc les ions oxonium H3+, dans cette représentation, ce sont les petits points bleus qui sont ici. Ça permet d'un petit peu mieux comprendre ce qui va se passer dans le bécher au moment du titrage et puis de revenir sur la notion d'équivalence. A l'intérieur de ce bécher, j'ai fait comme s'il y avait un indicateur coloré, à savoir du bleu de bromothymol, qui, lorsque le pH est inférieur à la valeur du pK du bromothymol-1, donc le pK du bleu de bromothymol est à 7,2, à pK-1, la couleur de l'espèce acide du bleu de bromothymol est jaune. Lorsque le pH est supérieur à pKa plus 1, donc 8,2, dans ce cas-là, c'est la forme basique du bleu de bromothymol qui prédomine et dans ce cas-là, la même coloration. Donc là, la solution est colorée en jaune parce que, initialement, le pH de la solution est inférieur à 7, est bien inférieur à 7, vu que la concentration en oxonium, au début du titrage, est importante. Je te rappelle, en pH métri, le pH, c'est moins le logarithme décimal de la concentration en oxonium. Vu qu'il y a beaucoup d'ions oxonium au départ, la concentration en ions oxonium est élevée, donc le pH est faible. On voit qu'une valeur de pH a 2 au début de la courbe de pKa. Donc, la solution titrée, c'est notre solution acide. La solution titrante, comme on l'a dit en théorie, quand on va chercher à déterminer la concentration d'une solution d'acide inconnue, on va utiliser une base forte. La base forte que je te propose d'utiliser, c'est de l'hydroxyde de sodium, NaOH, qui fait partie du couple As2OH pour moins. Et l'équation qui va servir de support au titrage, c'est les ions oxonium plus les ions hydroxyde qui vont donner deux molécules. C'est parti. Donc là, il y a la première goutte de solution d'hydroxyde de sodium qui va rentrer dans la solution, ici, là. Elle interagit avec les ions oxonium présents dans la solution pour donner de l'eau. Donc là, la concentration en ions oxonium, H3O+, diminue. Si sa concentration diminue, le pH, lui, augmente. Tu vois, il était au départ de 2. Là, il est légèrement supérieur à 2. Donc on continue. Donc en TP, tu fais attention. Tu ajoutes des petites quantités d'ion hydroxyde de soude jusqu'au moment où on n'arrive pas très loin de l'équivalence. Voilà. On n'est pas très loin de l'équivalence. Alors, si tu te rappelles, la définition de l'équivalence, ce qu'on l'aise en théorie, c'est qu'à l'équivalence, tous les réactifs sont limitants. Donc là, on voit qu'il ne reste quasiment plus dans la solution titrée ion oxonium, H3O+. Donc là, le pH va augmenter de manière significative. Donc à chaque fois que je rajoute de ce ion hydroxyde, la concentration en ion oxonium, je l'ai mis. Et là, dans le bécher, si tu arrives à ce point ici, on s'aperçoit que la concentration en ion oxonium est très très faible, qu'on n'est pas loin d'être à pH 7 et on est dans la zone de virage de notre indicateur coloré. La zone de virage de l'indicateur coloré, là, c'est une zone où vont coexister et l'espèce acide et l'espèce basique dans des proportions qui font que, ben, on va avoir les deux teintes. Donc là, concrètement, il y a beaucoup plus, le bébé bromotimoil est beaucoup plus présent sous sa forme acide, jaune, mais il existe quand même une certaine proportion relativement faible à ce pH-là de glote bromotimoil sous sa forme basique, qui est bleu. Donc beaucoup de glote bromotimoil sous sa forme acide jaune plus un petit peu de glote bromotimoil sous sa forme bleue, ben, on a une solution jaune qui tend légèrement vers le verre d'âtre. A l'équivalence, à l'équivalence, tous les réactifs sont limitants. Donc c'est une notion théorique, dans le bécher, ici, il n'y a ni oxonium, parce qu'ils ont tous interagi avec les ions hydroxides, et il n'y a pas non plus d'ions hydroxides. Ce qui fait que, ben, les deux réactifs au sein du bécher sont limitants. C'est le point d'équivalence que l'on détermine ici. Ce point d'équivalence, il se détermine à l'être de deux grandeurs, le volume à l'équivalence et le pH à l'équivalence. Alors, dans le cas uniquement du titrage d'un acide fort par une base forte, et uniquement dans ce cas-là, on a un pH à l'équivalence qui vaut 7. Donc ici, on est à cette équivalence. Alors attention ici, là, quand tu vois le point d'inflexion sur la courbe, en TP, et je le rappelle dans la vidéo de titrage faite en salle de TP, il faut diminuer le volume ajouté entre chaque prise de mesure. De même, tu t'apercevras qu'en TP, dans cette zone-là, le pH-mètre met longtemps avant de stabiliser la mesure. Donc, pour déterminer le volume à l'équivalence, il va falloir passer des tangentes. Donc, il va falloir cette portion-là de la courbe et cette portion-là de la courbe. C'est pourquoi il faut poursuivre le titrage avec un ajout de faible quantité d'ions hydroxides. Donc là, la solution commence à passer à une couleur bleutée. Pourquoi ? Parce que notre bleu de bromotimol est beaucoup plus présent sous sa forme basique que sous sa forme acide. Donc, en gros, il y a beaucoup plus d'espèces colorées en bleu, de bleu de bromotimol coloré en bleu, donc c'est la teinte bleue qui commence à prédominer dans le décher. On continue le titrage et, bon, techniquement, après le volume à l'équivalence, tu vas le voir, le pH va augmenter de manière significative. Bon, tu auras eu 3-4 ml grand maximum parce que cette partie-là de la courbe, on n'en a pas vraiment besoin pour exploiter. Ce dont on va avoir besoin, c'est souvent du volume à l'équivalence et parfois du pH à l'équivalence. Voilà. Alors, maintenant, pour déterminer le volume à l'équivalence, de deux manières. Soit tu l'as en version EXAO, dans ce cas-là, je te conseille d'aller regarder la vidéo qui est associée à la partie EXAO, soit tu fais une courbe papier et dans ce cas-là, il va falloir utiliser la méthode des tangentes. Donc, d'où la nécessité d'avoir un grand nombre de points au niveau des deux points d'infection qui sont ici et là. Voilà, ici et là. Donc, la première chose, tu traces une tangente. Deuxième tangente que tu traces en faisant en sorte qu'elle soit parallèle à la première et tu vas tracer un segment qui va être orthogonal à ces deux tangentes. Voilà, le segment qui est orthogonal à ces deux tangentes. Ensuite, tu traces la médiatrice de ce segment. Donc, tu fais en sorte que... et l'intersection entre cette médiatrice et la courbe de titrage ici, donc, ce point-là correspond le point d'équivalence. Donc, souvent, on le note E. Voilà, c'est notre point d'équivalence. Tout en bas, tu auras une lecture du volume à l'équivalence. Alors, généralement, avec le matériel que l'on a au lycée, on a une précision sur le volume à l'équivalence qui est de l'ordre de 0,1 millilitre. Bon, ça dépend du matériel qu'on va tourner. Donc, ça, c'est la première des méthodes méthode de la tendance. Voilà. Donc, il faut être relativement précis et assez propre dans son tracé. Deuxième méthode possible, c'est l'extrêmement de la dérivée. Donc, ici, on va tracer, ça, c'est souvent une méthode qu'on utilise un peu plus avec l'exao. C'est de tracer, finalement, en bleu, ici, la dérivée du pH en fonction du volume. Donc, c'est la variation du pH en fonction du volume ajouté, du volume d'octique de solime ajouté. Donc, on voit que on va chercher l'endroit où la pente est la plus élevée. Donc, l'endroit où la pente est le plus élevée, c'est au volume à l'équivalence. Donc, c'est une autre méthode qui permet de déterminer le volume à l'équivalence. Elle est plus précise, évidemment, que la méthode des tangentes qui est toujours approximative. Quand tu sois des tangentes, c'est jamais forcément très facile. mais elle est essentiellement réservée à l'exao. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura servi et je te dis à très bientôt pour de prochaines informations sur les titrages, notamment le titrage par conductimétrie. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio